Dans l'épisode du 26 février de Demain nous appartient, Karim interroge Jordan qui a été placé en garde à vue. Le jeune homme assure qu'il était chez Lord du jeudi soir au vendredi dans la matinée, même si l'infirmière affirme qu'il est parti dans la nuit, et demande un avocat. Damien de son côté est écarté de l'enquête à cause de ses liens avec Jordan, qu'il passe voir en cellule une fois son interrogatoire terminé. Pendant ce temps les analyses du couteau retrouvées dans la chambre de Jordan tombent, des traces de sang d'Alban y sont retrouvées. Et si le portable du jeune homme a bien borné chez Lord toute la nuit, Karim souligne que Jordan aurait pu laisser son téléphone volontairement. Damien continue malgré tout de croire à l'innocence de Jordan, tout comme Audrey qui accepte l'aide de Philippines. La mère de Damien propose en effet de payer un avocat, Simon Leclerc, pour défendre le jeune homme. En présence de ce dernier, Jordan accepte de nouveau de parler à la police. Il avoue avoir croisé Alban au Spoon le soir du meurtre, et ajoute qu'Alban avait sans doute découvert sa liaison avec Lord. Pour autant Jordan promet que si y est-il le seul échange qu'il ait eu avec la victime. Une affirmation à laquelle la police ne croit pas puisqu'ils ont la preuve qu'Alban a laissé un message à Jordan dans la nuit avant d'être tué, et que Jordan l'a effacé. Entendant cela, Jordan voit rouge, bouscule un policier et se fait maîtriser par Karim qui le plaque contre la table. Ailleurs à 7, Raphaël et Martin s'apprêtent à partir en vacances mais l'avocat angoisse à l'idée de laisser ses filles. Le père de Camille et Maud de retour à 7 juste avant de partir, Raphaël passe un appel et donne l'heure de sortie des cours à son interlocuteur. Qui n'est autre que le père de Maud et Camille. Ces dernières ont donc la surprise de voir leur père débarquer alors qu'elles sont en train de chiller dans le canapé à parler de Diego et du crush de Maud. Enfin au domaine, Timothée lit tranquillement le code civil lorsqu'il aperçoit justement Diego qui s'apprête à passer la débroussailleuse sans équipement approprié. Plus tard, il ne manque pas dès ne parler à son père afin de le mettre en garde contre un éventuel incident qui pourrait mettre en cause sa responsabilité civile. Mais Victor, fidèle à lui-même, n'a pas l'air de s'en inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501